Le 25 septembre 1995, cette date ne vous dit probablement rien, pourtant chacun d'entre vous devrait la connaître, car ce jour-là, la première chaîne de France, TF1, annonçait l'existence avérée des extraterrestres. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter, heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui m'était donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter, petite chose, simplement prévenir ceux et celles qui regardent ce soir que certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, sont parfois difficiles donc à regarder et je tiens à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient être choquées par certaines des séquences que nous allons diffuser ce soir. Et ces fameuses séquences diffusées ce soir-là montraient l'autopsie d'un extraterrestre qui aurait supposément été récupéré lors du crash de Roswell le 4 juillet 1947. TF1 fit même la commercialisation de la cassette vidéo de l'autopsie qui rapportait à la chaîne presque 5 millions d'euros. Mais très vite, cette archive est décriée et beaucoup crient au fake. Le fake sera avéré même si aujourd'hui, beaucoup pensent que ces images sont vraies. En fait, pour eux, le gouvernement américain a fait exprès de tourner au ridicule ces images pour qu'on se dise « Ah mais ouais, c'est vrai, c'est ridicule, c'est qu'on passe à autre chose ». Quoi qu'il en soit, cette histoire provoque une fin de carrière pour l'animateur Jacques Pradel mais elle mérite de relancer le débat autour des extraterrestres. Débat qui est souvent posé sur la table dans le milieu du cinéma car après tout, là où on les voit le plus, c'est sur le grand écran. Plusieurs acteurs ont déclaré y croire ouvertement comme Tom Cruise, Alibéry, Dana Croyd, Jennifer Lawrence, Alain Delon ou encore Keanu Reeves mais certains d'entre eux vont encore plus loin en déclarant avoir déjà été en contact avec eux. C'est là le sujet de ce nouvel épisode, bienvenue dans Split. Fran Drescher, ce nom ne vous dit peut-être rien pourtant vous savez probablement de qui je parle puisqu'il s'agit de la fameuse nounou dans une nounou d'enfer qui est donc certaine de s'être faite enlevée par des extraterrestres. Son mari, également producteur de la série, a déclaré que ces fameuses cicatrices étaient dues à des blessures d'enfance mais Fran Drescher a réponse à tout car pour elle, les extraterrestres ont implanté en eux une puce qui justement les oblige à penser que ces cicatrices viennent de leur enfance. Voilà, on part sur des bases solides. J'enchaîne avec Miley Cyrus qui dit avoir rencontré un extraterrestre il y a quelques années. Elle était avec un pote en train de rouler en pleine nuit lorsqu'un ovni arriva direct au-dessus d'eux de façon immobile et instantanée. Le temps pour Miley Cyrus d'avoir un eye contact avec une forme se trouvant aux manettes du vaisseau. Son pote a depuis corroboré ses propos ainsi que plusieurs témoins qui conduisaient derrière. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette histoire, c'est que les faits se sont produits non loin de Joshua Tree. Et Joshua Tree, c'est un endroit dans lequel énormément de signalements devenus ont eu lieu. Les chanteuses Kisha et Demi Lovato par exemple assurent y avoir vu des choses étranges dans le ciel là-bas. J'ai eu une expérience avec un UFO quand j'étais dans Joshua Tree. J'étais camping et on était juste sur un roc et tout à l'heure, il y avait des feuilles dans le ciel. Et pour le long terme, mon frère et moi étaient juste là et on était juste en regardant. Alors, je concède que ce témoignage est peu pertinent. Toujours est-il que ça m'a donné envie de me renseigner sur Joshua Tree. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de signalements devenus là-bas ? Eh bien, figurez-vous que j'ignore pourquoi. Je suis allé sur Google Earth pour voir si c'était proche de la zone 51 et en fait pas du tout. 500 km séparent les deux endroits. Je sais simplement que Joshua Tree est un des endroits aux Etats-Unis où les étoiles sont les plus visibles la nuit. Au fil du temps, la police a enregistré des centaines et des centaines de témoignages d'observations devenus ici, dans ce parc national qui doit son nom à une espèce d'arbre qu'on ne trouve qu'à de rares endroits, endroits dans lesquels il y a souvent eu des observations de soucoupes volantes. Il en fallait évidemment peu pour que certains ont conclu qu'il s'agit là d'un arbre extraterrestre qui a été planté ici et là il y a des millions d'années, une sorte de repère pour les ovnis. En tout cas, pour ceux et celles qui aimeraient se faire peur, figurez-vous qu'il existe au milieu de ce désert une petite maison en location en forme de vaisseau spatial. Bonne ambiance ! J'enchaîne avec une actrice qui vient de nous quitter, Olivia Newton-John, que l'on connaît principalement pour sa prestation dans Grease et qui a toute sa vie clamé avoir vu un ovni dans le jardin de sa maison de campagne à Cambridge en Angleterre lorsqu'elle avait la vingtaine. Un vaisseau qui est resté statique dans le ciel avant de disparaître à une vitesse folle. Autre actrice ayant vu un ovni, January Jones, personnage inoubliable de la série Man-Man. Oh, je veux dire. Are you into, like, aliens and stuff like that? Very much, yeah. Really ? Have you ever had a UFO sighting? Once. What happened ? In Iowa. Of course. I was at Field of Dreams. No, um, I was in a field, actually, but... How old ? Like, 24. Okay. 22 to 24. And I saw a light in the sky and it went... And then... And then it, like, went... It was definitely a spaceship. Alors, les gens soudent de sa gueule parce que forcément, c'est jamais évident de dire en public qu'on a déjà vu un ovni. Ce qui fait que certains acteurs ont anticipé ça en filmant eux-mêmes leurs preuves. L'exemple parfait, c'est Russell Crowe, l'acteur de Gladiator, qui, il y a quelques années, a filmé un ovni dans son jardin et a balancé ça sur Twitter. Vous verrez, le résultat est peu ouf. Il y a eu d'autres UFOs, cette fois, de Russell Crowe. L'acteur de l'acteur de l'acteur de l'Atatomy a posté cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que c'est juste... Wow. Wow, according to the actor, le timelapse footage shows un UFO flying over the Royal Botanic Gardens in Sydney, Australia. Ces images datent de 2013 et Russell Crowe avait testé un timelapse avec son appareil photo dans son jardin en Australie. Il avait ensuite posté ça sur Twitter, certifiant que c'était probablement un ovni. Sauf que certains spécialistes ayant analysé les images sont persuadés, eux, qu'il s'agit là, en fait, d'un bateau, beaucoup moins fou. Autre actrice ayant proposé une preuve visuelle, Victoria Beckham. Et là, vous allez me dire, « Hé, mais Victoria Beckham, c'est pas une actrice ? Elle a joué dans Spice World, les gars ! » En 2011, elle se trouve tranquillement dans son jardin à Los Angeles lorsqu'une immense masse lumineuse se poste au-dessus d'elle. Elle sort alors son téléphone et prend cette photo peu explicite, mais qu'elle mérite de soulever quelques interrogations puisqu'il ne s'agit pas de la Lune. Donc, qu'est-ce que cette masse lumineuse ? Mystère. Et les chanteurs qui sont ensuite devenus acteurs ayant vu des ovnis en a eu pas mal. L'exemple parfait avec le plus célèbre d'entre eux, Elvis. «Hé said, let's go outside. So we went out there, and we're talking and everything, and he's just being quiet. And all of a sudden he says, son, you see that light over there ? And I look over and I see a light off over in the business, and I said, well, yeah. And I said, plane. He said, uh-uh. I said, oh, okay. mais les montres, et les montres sont venus et les plus en plus en plus en plus. Et je suis attendu pour la sound du prop ou un transport ou un jet engine. Je suis attendu pour une sorte de sound et je me disais, « Non, il n'y a pas de sound. Il n'y a pas de sound. Il n'y a pas de sound et de l'autre. Il y a des des paires. Il y a des paires autour du golf course et it just kind de l'esprit de derrière les arbres. Et je n'ai toujours pas entendu son. Il me dit, « Go in there and get Jerry. So I went in the house And got Jerry and we come back Elvis is not there We started calling for him He's not answering I got to tell you I'm young at that time I'm about 26 years old I'm starting to think what is going on here So we're hollering out there And all of a sudden I hear this voice I'm down here guys And we look down He's about three houses down in the driveway So we hurry down there What are you doing What are you doing down here He said oh nothing He said that light they're gone I said who's gone He said they're gone But they'll be back Il y a donc cette histoire Apportée par son ex-garde du corps Mais en plus de cela Elvis avait souvent clamé Qu'il avait été enlevé par des extraterrestres Lorsqu'il avait 8 ans Et que ces derniers lui avaient montré son futur A savoir un type scintillant Habillé tout en blanc devant un public Autre chanteur acteur David Bowie Qui lui a carrément joué dans un film Traitant des extraterrestres Avec The Man Who Fell to Earth Réalisé par Nicolas Strug en 1976 Le sujet le fascine Lui qui a déclaré avoir vu plusieurs ovnis Lorsqu'il était enfant Puis adulte Au point dit-il D'être habitué à leur présence Enchaînons maintenant Avec Chuck E.L. O'Neill Et là vous allez me dire Bon ok Tu nous as bien eu avec Victoria Beckham Mais Chuck E.L. O'Neill c'est pas du tout un acteur C'est un basketteur Je pourrais le certifier Il a joué dans Kazam les gars Un film dans lequel il interprète un génie Un des plus gros flops de l'histoire du cinéma Donc Chuck E.L. O'Neill est acteur 1997, me et un de mes good friends Chris Flores We were on a double date We were coming from Hollywood Video And right when we passed the fairground I could have sweared I saw a flying saucer come down With all the lights and it was spinning And it just And it took off And everything happened in less than five seconds And we all looked at each other and was like And I know that it was a UFO I don't care what anybody says You never told anybody about that? No, you're the first person I told you Because I don't want people to think I'm crazy Right, right, right Encore une fois, quelques rires du public Pourtant ce sujet n'est pas aussi comique que ça Un président comme Richard Nixon par exemple A part le passé indiquait que très souvent Il avait des briefings avec son équipe Sur le phénomène OVNI Et qu'il gardait tout ça secret défense Un type a essayé de percer ce secret défense En la personne de Jaden Smith Le fils de Will Smith I was at the White House With my family And we were getting a tour And, you know, Barack and Michelle And Sasha and Malia And the night before Jaden had said to me Dad, I gotta ask the president About the aliens You know, if we I was like, dude No, no, it's not cool No, it's not cool It's embarrassing I was like, Jaden Do not ask the president So we get into the situation room And Jaden gets the look in his eyes And he leans over, he says Dad, what's my punishment? And I was like, Jaden Jaden, do not So he looked And, you know, Barack is talking About this situation room And Jaden says Excuse me, Mr. President I was like, hey, Barack, man Hey, listen, Jaden, Jaden And Barack said Don't tell me And in perfect form Like, this is why he's the president He stopped and looked at Jaden And said The aliens, right? And I was like Oh, shoot And he said Okay, I can neither confirm Nor deny The existence of extraterrestrials But I can tell you If there had been a top secret meeting And if there would have had To have been a discussion about it It would have taken place in this room Oh And Jaden was like Ah Alors, je dois vous avouer quelque chose Tout ce que je vous ai raconté Avant dans cette vidéo Ce n'était qu'un prétexte Ce n'était qu'un apéritif Pour arriver à la meilleure des histoires A savoir Celle de Kurt Russell Et des Lumières de Phoenix Ce phénomène datant de 1997 A été nommé les Lumières de Phoenix Durant trois heures Entre 19h30 et 22h30 Un immense ovni en forme de V Est resté statique dans le ciel Dans un espace d'environ 300 miles De la frontière du Nevada Phoenix en passant par Tucson C'est à ce jour Le phénomène ovni Le plus observé de l'histoire Plus de 20 000 personnes Ont rapporté à la police Ce qu'ils ont vu ce soir là Et parmi ces personnes Un acteur a pu observer Le vaisseau de très près Puisqu'il était à quelques mètres de lui Dans les airs J'ai nommé Kurt Russell Je vais voir un UFO C'est vrai ? Oh, are you talking about Yeah, um Yeah, it is true In a plane, right ? Yeah Yeah Well, one time Oliver I was flying I was It was in a time Where I was Kind of like I had Just a couple years earlier Learned to fly So I was still In a period in my life Where any excuse To fly would do He wanted to go to Phoenix To see a friend And I said Sure, I'll fly Oh really ? Okay So we flew to Phoenix My dad wouldn't drive me To the mall, by the way Maybe bowling That was it So we're going into Phoenix And we're I think it was Sky Harbor And uh There's these Bank of lights Six lights In the shape of a triangle Going back Right over the airport And I'm looking at them As I'm coming in I'm, you know On the horn Talking to them And I'm coming in And I'm not saying Anything about it Because I'm kind of Confused by it But I can't tell If this is going to be An issue or not With landing And Oliver said Hey Pa What are those lights And it was And I said Yeah, I don't know I don't know what they are And so anyway I called up the tower And I said What are you guys Painting tonight Over the airport And they said We're not showing anything What are you seeing And I said Well there's Six lights In a row And they said Do you want to report this And I said Look I can't identify it It's flying And it's six objects So that's what it is Right So we landed I dropped him off Flew home Years later I come home And Goldie's watching This show on UFOs And the most reported One of all time Was this one in Phoenix And I'm watching I start to see this show And I said Wait a minute That's the night Ollie and I Were landing in Phoenix I remember that On the show They talked about 20,000 people reporting it And only one General aviation pilot And I said That's That's me Right So So the weirdest part Of that to me Was I never thought about it From the time I landed Until I saw that TV show And when I saw Oliver The next day He had neither Really I thought that was Kind of bizarre That's when you know You have an interesting life When you go like Yeah UFO Et ce qu'il y a d'incroyable C'est que parmi les 20,000 personnes Qui ont rapporté l'événement Il y avait plusieurs policiers Et même le gouverneur de l'Arizona A l'époque Fife Symington Qui est catégorique Sur ce qu'il a vu Il fait d'ailleurs partie Des nombreuses personnes Avoir réfuté les explications De l'US Air Force Qui indiqua quelques semaines plus tard Qu'il s'agissait là en fait De fusées éclairantes Lâchées par des avions De type A-10 Warthog Une thèse également refutée Par Kurt Russell Qui était proche de l'événement Et qui sait très bien Ce qu'il a vu Cette nuit là Voilà perso Cette histoire me met le doute Et à la grande question Est-ce que vous croyez aux extraterrestres Je me suis toujours rangé Dans la case des oui Parce que je pense Qu'il serait très présomptueux De dire qu'on est seul Dans cette infinité d'étoiles Dans cette infinité de galaxies Je pense qu'il y a une forme de vie ailleurs Alors peut-être que ce n'est pas Un petit homme gris Ou un petit homme vert Mais en tout cas Je ne sais pas Une bactérie Un chromosome En passe de devenir une larve Je ne sais pas En tout cas une forme de vie Ailleurs que chez nous Et si vous Vous croyez aux extraterrestres Ou non Dites-le dans les commentaires Avec des arguments C'est possible Je sais que vous n'êtes pas scientifique Mais en tout cas Avec un semblant d'argument Et moi je m'en régalerai dans les com Je lirai tout ça Avec des pop-corn Pour me dire Lui Non Ah il marque un point lui Ah je ne sais pas Je ne sais plus